L'amour, la pensée, l'idée de s'adresser à quelque chose. Les choses de plus grands, la philosophie, etc. D'ailleurs, à Athènes, il faut aussi noter que la démocratie naît en même temps que, on pourrait dire, la tragédie, la philosophie, etc. Donc il y a besoin d'un au-delà de la démocratie pour qu'elle s'accomplisse. Ce qui fait naître la démocratie à Athènes, mais pas simplement à Athènes en réalité, en tout cas des mouvements comparables, c'est l'effondrement de systèmes qui étaient basés sur ce qu'on appelle l'hétéronomie, ou pour le dire très brièvement, une théocratie. À un moment donné, ces régimes s'effondrent parce qu'il y a toute une série de mutations économiques, techniques, intellectuelles, et aussi parce qu'il y a une crise de la société, et à Athènes en particulier, il y a le fait qu'une partie de la société est en esclavage et que les gens fuient, ils sont en esclavage pour dettes. À un moment donné, une communauté humaine ne peut plus vivre sur les anciennes modalités et cherche comment se construire en donnant la voie à chacun de ses membres de manière libre et égale. Ce qui est un problème, parce que l'égalité, on ne l'atteint jamais. Tocqueville disait d'ailleurs que c'était la perversion de la démocratie, puisque c'était ce qui suscitait l'envie, la jalousie, et donc qui était la ruine des relations sociales dans une communauté démocratique. Et puis quant à la liberté, aujourd'hui tout le monde pense que la démocratie, c'est la liberté. D'ailleurs, on en parle beaucoup dans le livre, les pays qui se sont libérés du communisme voulaient la liberté. Ils n'ont pas forcément atteint la démocratie, ou ils ont atteint une démocratie qui est pour le moins problématique selon certains pays. La démocratie, ça c'est Castoriadis qui disait ça, il faut instituer les citoyens, il faut en faire des citoyens. Et donc ça, ça passe par l'éducation notamment, le peuple, il n'est pas, c'est pas lui qui fait la démocratie, d'une certaine manière c'est la démocratie qui le fait. Ou plus exactement, la démocratie naît d'une alliance entre les différents membres de la communauté politique qui se constituent comme peuple. Donc il ne peut pas y avoir un groupe qui dit qu'il est plus le peuple que l'autre. Et ce peuple, il est toujours en fond, en mouvement, en reconstitution. C'est le principe d'une alliance, comme d'une certaine manière, dans une alliance conjugale, elle ne dure que si elle se reconfigure, sinon elle meurt. Et bien c'est un peu la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada